Mon coup de cœur du jour est le roman « Le journal intime d'un arbre » de Didier Vancovlar, édité chez Michel Laffont. L'histoire commence le jour où, à la suite d'une violente tempête, « Tristan, un vieil arbre de 300 ans, est déraciné et gît seul sur le sol, avec des questionnements sur sa vie et sur sa mort. » Il va partager ses ressentis, ses émotions et sa vision du monde à travers différentes époques, en évoquant ce qu'il perçoit des personnes qui ont gravité autour de lui et auxquelles il s'est parfois attaché. Ce livre raconte les connexions qui existent entre les hommes et la nature, entre les arbres eux-mêmes, et comment le destin va lier les uns aux autres. J'ai choisi de vous lire quelques extraits sur la rencontre entre Tristan et un des personnages principaux, Manon. Le silence. J'ai gagné. Je ne sais pas contre quoi. Je ne veux pas le savoir. Fini d'être un centre d'écoute où s'accrochaient les âmes en peine, ces parasites contre lesquels je ne savais me défendre. Leurs histoires ne me concernaient plus. Ce qui me regarde, c'est Manon. La petite fille était maigre et voûtée, toute refermée sur elle-même, comme un bourgeon qui a connu le gel. Avec timidité, elle avait caressé mes branches basses, respiré mes fleurs sur bois nus, trop poivré pour son nez de citadine. Elle avait éternué et les capteurs de mon écorce avaient analysé l'information. Elle était en bonne santé, malgré ses poumons pollués de gaz carbonique et de substances inconnues en forêt. J'ai vu dans ses pensées qu'elle arrivait d'une ville de clapiers, que j'étais son premier, son premier arbre sauvage, son premier copain de la campagne, son premier confident, le symbole de sa nouvelle vie. Un prince au bois dormant qui lui offrait des fleurs. L'une d'elles se détacha et se posa sur sa main. C'était trop de joie pour elle. Elle avait éclaté de rire, un rire d'éblouissement, de libération, de découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada